Environ 2500 fidèles suivent le pèlerinage du Rosaire, édition 2020. Rassemblement en petit format sans malades ou personnes handicapées. Prudence dictée par la circulation de la Covid-19. Nous on est valides, on peut se déplacer, donc on est là pour justement emmener nos malades avec nous. Pour être là pour eux, voilà. C'est encore plus fort. On ose, on ose. Il faut oser. Il ne faut pas être des chrétiens tièdes, il faut être des chrétiens engagés. Moi ce qui me tenait à cœur c'était de porter les intentions de prière des personnes qui n'ont pas pu venir, qui sont dans la souffrance ou dans la solitude. Les fidèles portent un masque, les hosties sont déposées dans les mains des pèlerins. La messe suit aussi un protocole sanitaire. Mais peu importe ces aléas, la ferveur perdure. Le pèlerinage du Rosaire a 112 ans cette année. Malheureusement les épreuves, il y en a eu. Il y a eu deux guerres mondiales, il y a eu des difficultés sociales diverses pour tout ce siècle. Cependant le pèlerinage accompagne et traverse ces épreuves et permet certainement de pouvoir les traverser. Pour le Rosaire, temps fort et point final de la saison des pèlerinages, les boutiques ont rouvert. Mais des hôtels conservent toujours leur rideau baissé. La fréquentation cette année sera entre 7 et 10% d'une saison habituelle. Et l'avenir reste très sombre. Pour 2021, parce que c'est ce qui nous occupe, c'est donc du court terme, la situation va être très difficile puisqu'on considère qu'aujourd'hui 80% des plannings de groupes, de grands rassemblements ne se sont pas faits. Ce n'est pas tant qu'ils ont annulé, c'est qu'ils ne se sont même pas constitués. Après une saison blanche, Lourdes va connaître en 2021 une nouvelle année noire au tout au mieux grise avec d'inévitables répercussions sociales.